Musique Au collège Louis-Aimond de Plébin, le CDI est ouvert sur les échanges pluridisciplinaires. C'est un lieu privilégié pour se documenter, mais aussi pour se détendre et monter des projets. Ce qui est bien ici, c'est que les différentes salles sont vraiment très proches. L'une de l'autre, c'est qu'on peut travailler en harmonie et en étroite collaboration avec le CDI, avec la salle du foyer, avec les salles d'études. Que ce soit la vie scolaire ou le CDI, on est très proche. On se plaît beaucoup, parce qu'on s'amuse, on a beaucoup d'amis, on apprend de belles choses, on veut plein de trucs. On nous propose aussi plein d'activités assez amusantes à faire et plein de projets. Ce sont des espaces un peu perméables, en quelque sorte. Ça facilite vraiment le travail d'équipe. Tout à l'heure, il y avait par exemple un enseignant en salle multimédia avec sa classe. Certains élèves ont eu besoin de ressources du CDI ou ont besoin de mon aide ponctuelle pour un petit problème informatique, par exemple. Et puis, ils ont eu besoin aussi d'une assistante d'éducation pour jouer une petite scène dont ils avaient besoin pour une photo. Tout ça a pu se faire assez facilement par la proximité des lieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé. C'est vrai que ça peut très vite circuler de l'un à l'autre, que ce soit pour récupérer une information, pour changer d'activité aussi, éventuellement. Je pense que ça leur apporte de la cohérence, en fait. Et puis, ils voient que le climat est bon aussi entre les adultes, qu'on arrive facilement à travailler ensemble. Et que les matières sont décloisonnées aussi, qu'on peut travailler de différentes façons dans n'importe quelle matière et qu'on a des outils pour cela. Je pense que ça les aide à se sentir mieux au collège. Chacun n'est pas dans sa case. Dans le prolongement de ces lieux, il y a aussi l'accueil de l'établissement qui est aussi en rez-de-chaussée. Si un élève a besoin de régler un problème administratif pendant une heure d'études, on va pouvoir être assez souple. Sous-titrage ST' 501